Maintenant nous avons le mois de Shabbat. Encore une fois je répète, toujours il faudra regarder non pas votre date en français et les journaux ce qu'ils vous disent, mais de regarder cette vidéo qui est selon nos hachamines et aussi le calendrier juif. Donc je donne approximativement une date en français, c'est très approximatif, ça commence à partir de 21 janvier au 19 février. C'est le mois de Shabbat et lui c'est le mazal d'Eli, le verso. Alors nos hachamines expliquent ainsi, il est mentionné dans ce livre de Kabbalah qui a été écrit par Abraham Avinu. Il a fait régner la lettre Tsade, en mangeant, comme s'il a fait avaler la lettre Tsade. Mais Tsar Bahem d'Eli, il a créé un saut dans le monde. Et en créant la lettre Tsade, en avalant et aussi un saut, il a créé le mois correspondant que le mois de Shabbat. Maintenant c'est évident, ça nécessite une explication. On va l'expliquer et vous allez tout de suite comprendre ce que le Sefer Ayetsira dit par code. Parce que quand on dit Il a fait régner la lettre Tsade en avalant. On ne comprend pas. Donc nos hachamines, ils expliquent. Maintenant, nos sages nous disent que ce mois-ci, ce qui s'en est ce mois-là, ils aiment beaucoup avaler. Ça veut dire manger. C'est des bons bouffeurs, des bons mangeurs, ils aiment bien manger et aussi des choses de qualité. Et tout va se passer autour du manger. Et à tel point qu'ils vont être honorés quand les gens mangent leur manger et vexer si les gens ne mangent pas ce qu'ils ont fait. Ce sont des gens qui adorent la nourriture et qui aiment énormément manger. Pas obligatoirement des quantités. Mais tout va tourner autour du manger. Ils aiment de la bonne nourriture car la nourriture leur parle énormément. Maintenant, dans le mois d'accord de Shabbat, il y a la fête de tout Bishabbat. Et on la célèbre en mangeant des fruits. Ce qui reflète l'attribut de ce mois qui est manger juste. C'est vrai que tu aimes manger, mais maintenant tu vas canaliser, je pourrais dire, ce défaut en qualité. Et de manger justement, de savoir quand manger et quoi manger. Et de faire attention aussi au casher. Les trounotes, mercasiotes, les points essentiels du genre qui ont le délit. Ce mois-là, le mois de Shabbat. Alors, les points négatifs, il faut qu'ils fassent attention de ne pas se laisser entraîner dans la nourriture. Nos sages nous disent qu'ils mangent dans la sainteté et dans la pureté. Et non pas comme des glutons. Et c'est ça vraiment. Le travail du tzadik, c'est manger juste. C'est ce que nous avons dit ici. Que le tzadik, il mange seulement pour se nourrir. Et le ventre des impies, il en manque toujours. Il manque toujours dans la nourriture, il est toujours vide. Le rachat, il se sent toujours vide. Donc, il va constamment manger. Parce que la nourriture, et ceci est général pour tout le monde, la nourriture peut énormément élever une personne quand il sait maîtriser la nourriture, et le faire tomber dans les gouffres de l'abîme. Dans les choumots, les hachamim, qui travaillent sur les lettres, ils ont mentionné ce travail-là. Il est mentionné dans la paracha avec Yaakov, parce que Yaakov a rêvé de l'échelle. C'était mentionné qu'il y a des anges qui montaient et qui descendaient sur cette échelle. Malaché, d'accord, qui monte et qui descend. C'est exactement ce que nous avons dit ici. Avec la nourriture, tu peux monter et tu peux descendre. Et quand tu vois Malaché, qui veut dire les anges, Malaché, quand tu juxtaposes les lettres, d'accord, permutent les lettres plutôt, tu vois le mot Malach. Malaché, c'est-à-dire la nourriture. C'est-à-dire que tu sais maîtriser ta nourriture, tu es capable d'arriver au niveau des anges, si ce n'est pas plus haut. Donc ce sera le travail de celui qui est né le mois de Shabbat. Maintenant, un point positif, les gens qui sont nés ce mois de Shabbat, c'est des gens qui aiment changer. Ils aiment le changement, ils aiment rénover. Mais quand c'est à l'excès, c'est sûr que c'est pénible. Il aime aussi avoir une position dans la société. Président d'un poste qui veut l'honorer, des titres honorifiques, afin que tout le monde sache qui il est et qu'on puisse le reconnaître. Donc il va toujours chercher une certaine reconnaissance de la part des gens. Donc cette qualité ou ce défaut est dangereux quand il n'est pas bien canalisé. Il risque d'avoir un Yetzirah, de chercher un poste important et de couler les autres. Maintenant, ce sont des gens qui seront experts dans les arts. Comme nous avons dit ici, comme c'est des gens qui aiment une certaine position sociale, importante et respectable, il faut qu'ils fassent attention de ne pas recevoir cette position sur le dos des autres et commencer à gouverner les gens. Quand nous avons parlé par rapport aux quatre éléments, ils font partie de l'élément de l'air. Ça se trouve dans le Tanyar, l'écouté à Marim, au chapitre 1. Là-bas, le Rav, l'admour à Zaken, nous dit pour comprendre l'être humain. Comment l'être humain, il l'a formé ? Comment il l'a construit ? Alors, comme on avait appris qu'Hashemid Barakh a créé les Arba Yesodot dans le monde. Les Arba Yesodot qui sont ces quatre-là. Le Rouah, l'air, le Heche, le feu, Marim, l'eau, Afar, la terre. Et le monde entier est régi par ces quatre forces, ces quatre éléments. Ces quatre éléments représentent les quatre lettres d'Akhodosh Baruch Hu. Et donc, lorsque eux, ils interagissent sur la planète, c'est grâce aux lettres d'Achamid Barakh. Pareil par rapport à notre corps. Il connaissait très bien l'équité de Rabbi Chaim Vital, le maître de la Kabbalah. Il dit qu'il a écrit dans le Sha'ar Akdusha, au Be'etz Ha'ayim, dans le Sha'ar Nun, dans la porte 50, au Perikbet, au chapitre 2. Il y a le Yesod HaMa'im. C'est quoi le Ma'im ? Par exemple, dans le bien, A Torah Nim Shelah Ne Ma'im. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir l'amour et l'envie. La Ta'ava de la Torah, de l'étude. Il y a aussi la Ta'ava. Ta'ava Ta'anugim. Le plaisir des plaisirs, de kiffer. Donc, cette manière de réagir, elle vient de l'eau, qui est le Nefesh animal. Et c'est ça, quand tu vois quelqu'un qui profite trop de ce monde. Il n'arrive plus à rentrer dans le spirituel. C'est très dur. Il faut qu'il se travaille, il faut des prières. Pour qu'il puisse se détacher de cette Ta'ava. Parce que les Ta'avots bouffent la personne de façon à ce qu'elle ne le montre plus. Alors, pourquoi l'eau, comme on a dit au début, c'est la Ta'ava ? Il explique parce que de l'eau pousse toutes les sortes de plaisirs. Donc, maintenant la conclusion. Tout ce qui vient du Yesod, de l'eau, c'est la Ta'ava. L'appétit pour les plaisirs. Alors, ça peut être, par exemple, des plaisirs de la bouffe, du manger. Ça peut être le plaisir barminan des femmes. Ça peut être le plaisir barminan des habits. Il y a un excès. Tout ce qui est excès, ça s'appelle Taranougue, qui est mal placé, et qui vient de la Kripat Noga. Quelqu'un, par exemple, qui va s'habiller, il va acheter des habits. Mais pour se couvrir, pour être bien, pour être présentable. Là, il nourrit le Nefesh Ayelokit. Parce qu'il le fait pour servir à Kadosh Baruch Hu. La capacité de l'eau de faire pousser et croître toutes sortes de plaisirs. Toutes les choses agréables, ceci indique qu'il est l'élément du plaisir. En conclusion, tu veux servir la Torah, sépare-toi un petit peu de tout ce qui est Taranougue. Ou bien, quand tu vas faire quelque chose, fais-le pour Hachem. Comme il est dans la citra des Gdusha, quand la personne, par exemple, elle va manger, elle va construire une très très belle maison, elle va acheter des très beaux habits. Mais tout ça, pour la Kadosh Baruch Hu, pour le Chabot de la Torah. Donc, il aura une limitance. Cette Gdusha va le limiter et va l'aider à être un homme équilibré. Le B'Nesh Haï donne un exercice. Il dit, il y a une chose que tu aimes. Ok. Prends-le. Mais fais-le pour canaliser ce que tu aimes. Dans le citra des Gdusha, comment ? Tu prends ton chocolat que tu aimes, tu l'approches de ta bouche, mais tu ne manges pas tout de suite. Tu le poses. Premièrement, il dit, la B'Nesh Farin, ça t'apprendra la maîtrise de ton être. De ne pas être un baltahava qui saute sur les choses. Et c'est toi qui es maître de ton corps. Et en plus, il dit, tu fais pardonner toutes les fautes de la tahava que tu as pu avoir avant. Par le fait que tu as envie, tu rages pour manger ce truc que tu as envie de manger, et tu dis, non, pas maintenant. Et tu attends, et tu discutes, et tu rapports un dvartora, ou bien comme les desserts. Tu ne dis pas maintenant, je vais le manger après le Birkett Amazon. Mais tout ce moment, tu as envie de le manger. Mais tu maîtrises ta personne, tu es mettaquen, la mida tatava. Quand nous avons parlé par rapport aux quatre éléments, ils font partie de l'élément de l'air. Mais c'est en gros le dibourg, c'est des gens qui aiment parler. Alors, s'ils canalisent bien cette vertu, ce seront des bons parleurs. Mais s'ils ne le canalisent pas, ce seront des barvardeurs, des lachonara, et de dire des ch'touillotes et des bêtises dans ce qu'ils vont dire. Comme on voit aussi, ce sont des gens, comme l'air est spirituel, ce sont des gens qui sont propices pour s'attacher au spirituel. Aussi comme ils font partie de l'élément de l'air, il faut que leurs partenaires puissent faire attention de leur donner de l'espace, de leur donner leur vie privée, un moment à eux, pas les étouffer. Un des points négatifs, ce sont des gens très changeants, et qui montent et qui descendent. Parfois, ils sont complètement angoissés, et parfois, ils sont très joyeux, parfois, ils sont... donc c'est des gens, ils sont changeants. Et d'où vient ce trait de caractère ? Ça vient de leur signe. Déli, qui veut dire un saut. Un saut, c'est quoi ? Il monte et il descend. Comme il est mentionné dans Téhidim, Je t'exalte, Dieu, parce que tu m'as monté. Et aussi, nous voyons, et parfois, ils sont complètement angoissés. Il leur manque toujours quelque chose, parce que ça vient du même mot, déli, qui vient de la racine d'al, un pauvre. Regardez la conférence des lettres. Donc, d'al, nous voyons, c'est descendre, et déli, t'anis, tu m'as élevé. Donc, ce seront des gens qui auront ces deux façons de comportement. De même, un conseil, Donc, comme c'est des gens qui changent, qui descendent et qui montent, il faut qu'ils fassent attention aux chutes spirituelles, et aussi à l'angoisse. Comme un seau, ce n'est pas bien qu'il soit vide, il faut qu'il soit rempli d'eau. Et nos sages nous ont dit, L'eau, c'est quoi ? C'est l'étude de la Torah. Donc, ces gens-là, c'est bien pour pouvoir être dans la joie, et la vraie joie, et être des gens remplis, et aussi toujours dans le eau, c'est des gens qui vont étudier l'eau, qui s'appelle Torah. L'eau, 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 l'eau. Ce sont des gens qui aiment la société, d'une manière générale. Encore une fois, je précise, il se peut qu'il y ait des gens qui répondent pas du tout à ces critères. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des changements de part, la sviva, l'entourage, ou leur mode, là où ils ont grandi. Je parle de la mida, du trait de caractère, profond, qui parfois est caché. Donc, d'une manière générale, c'est des gens qui aiment les autres. Ce sont comme le Chor, des gens qui aiment les amis, qui sont fidèles, d'accord ? Aux des gens. De l'autre côté, ce ne sont pas des gens qui vont aller chercher des relations. S'il y a une relation, ça marche. Mais ce n'est pas eux qui vont aller la chercher. D'accord ? Alors, c'est quoi que nos hachamim leur disent d'essayer de travailler ? Comme ce ne sont pas des gens qui vont aller chercher les autres, il faut qu'ils essayent d'aimer les autres, même s'il n'y a pas un intérêt quelconque. D'accord ? D'iniquiter la chérie et de pouvoir rendre service aux autres. Les chadères, généralement, comme c'est l'eau, c'est froid. Donc, il faut qu'ils essayent de travailler sur la chaleur et sur l'amour. Un conseil de nos hachamim. Le chapitre de Tehillim, Al-Pikabala, du Mazabdeli, c'est le chapitre 23. D'accord ? Qui est mis à David, Adonai, Ruaï, Loi, Ahsar. Dieu, tu es mon berger, il ne me manque rien du tout. Et pour qu'ils puissent jamais avoir la pression qu'il leur manque et de descendre, de lire ce verset, d'accord ? Et à ce moment-là, ça va les aider à être comblés et dans la Simcha. Aussi, il y a la Sougoula du Zohar, de lire la paracha des Nisi'im, qui est la douzième, la douzième nasi. D'accord ? Dans le Quatrième livre, au chapitre 7 et au P'soukim 72. Nos sages nous disent, d'une manière générale, que le mazal d'Eli, c'est le mazal de tout Israël. Le Chol est un peu délicaté, mais il faut que le mazal d'Eli. Il faut que le mazal d'Eli, Le Chol est un peu délicaté, d'accord ? Chaque Juif, il a un récipient, un petit récipient, qui est à lui. « Chérodzé, l'échob » et qui veut puiser avec ce récipient-là. « L'itmalé, à l'alcool, à l'éliminé, à l'éliminé, à l'éliminé, à l'éliminé, à l'éliminé, à l'éliminé, et de pouvoir remplir ce seau de Torah et de spirituel et de pouvoir le déverser autour de lui par amour. Donc ça, ça concerne chaque Juif, d'accord ? Voir la vérité.